chers amis nous vous saluons dans le nom précieux de notre seigneur jésus christ je suis en train de parler à vous tous amis de l'internet qui vous connectez maintenant pour notre temps de responsabilisation à l'école de la foi nous sommes à la 69e séance de l'école de la foi nous avons commencé depuis janvier 2021 et voilà nous avons parcouru bientôt deux années chaque fois non deux années déjà tous les samedis ou certains des samedis on a manqué oui c'est vrai et nous sommes là à cet après midi pour continuer l'enseignement que nous avons commencé à cela deux semaines nous sommes en train de parler des caractéristiques de l'esprit de la foi le caractéristique de suite la foi et voici donc nous sommes dans la joie de vous savoir connecter inviter les amis qui doivent aussi se joindre à nous inviter je ne sais pas identifier des personnes partagées dans des groupes et laissons soyons ensemble maintenant là pour recevoir la parole de cet après midi et donc je veux nous donner deux minutes pendant lesquelles nous avons commencé à partager après ces deux minutes ou trois minutes nous allons y aller pour commencer avec l'enseignement de cet après midi donc je suis dans la joie de vous accueillir comme je dis là à l'école de la foi et nous sommes sur notre page temps de responsabilisation une page qui nous amène en tant qu'enfant de dieu à nous responsabiliser à nous prendre à nous sentir responsables de notre vie chrétienne et à savoir faire ce que dieu veut que nous puissions faire de notre vie et voir les choses du seigneur marcher de notre côté voilà 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 donc comme je disais nous sommes déjà à la connectez vous à nous connectez vous et puis à partager lorsque vous partagez nous allons commencer à la prière et puis l'enseignement de cet après midi je suis encore en train de de me chercher je ne vois pas encore mon image pour que je commence à partager aussi mais je sais que j'ai un petit souci de connexion internet ici à la maison donc je suis pas en train d'utiliser le wifi j'utilise la connexion du téléphone maintenant là et je pense que ça va bien aller je pense que ça va bien aller je pense que ça va bien aller si vous me suivez déjà vous m'avez eu faites moi signe ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup il ya j'ai pu j'ai pu maintenant à avoir le retour vers mon côté aussi je vais partager rapidement dans deux ou trois groupes tu peux aussi faire de même de ton côté et et voilà et voilà et voilà et voilà dans une deux minutes nous pouvons à commencer l'enseignement de cet après midi l'enseignement de cet après midi c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir avec moi de vous avoir connecté et pour moi c'est comme je le dis toujours je le prends pas à comme un grand dit faut qu'un titre c'est pas pour moi quelque chose que je crois que c'est un acquis que vous soyez en train de me suivre mais je comprends que c'est 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 deux fois comment on dit les sacrifices de votre part de pouvoir utiliser vos data vos unités votre connexion pour le suivre et surtout encore votre temps votre temps votre temps qui doit certainement être précieux qui doit être précieux voilà 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 donc nous sommes en train de partager j'ai partagé et puis je crois que maintenant là je peux prier et commencer l'enseignement de cet après midi merci seigneur merci seigneur merci seigneur au gloire à jésus gloire soit rendu au seigneur gloire soit rendu au seigneur gloire soit rendu au seigneur c'était juste un moment pour nous de partager sinon nous avons prié dieu tout puissant dieu de gloire merci pour ces instants merci et à la père très ça pour les enseignements de cet après midi nous voici une fois de plus en ta présence parle nous au nom de jésus christ amen 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 oui gloire au seigneur je disais ça fait trois semaines que nous sommes en train de parler des caractéristiques de l'esprit de foi caractéristiques de celui de foi et j'ai déjà dit à que l'esprit de foi mais le chrétien en position de faire des choses que naturellement le chrétien ne pourrait pas faire donc c'est comme pour dire que l'esprit de foi te met en tapot dans ta position sur naturel tu es un homme humain aujourd'hui créé à l'image de dieu et appelé à vivre dans le surnaturel parce que tu es un dieu et comme vous le savez comme le savons tous je se plaît même il dit j'avais dit que vous êtes des dieux mais malheureusement vous êtes en train de mourir comme des simples presse comme des simples prince alors que vous ne deviez pas mourir comme cela et dieu s'étonne de cela alors il faudrait que tu puisses que chaque enfant de dieu puisse reprendre sa position dans le surnaturel et l'esprit de foi te met te donne cette possibilité donc l'esprit de foi c'est l'esprit de dieu qui parle en toi l'esprit de dieu parlant en toi à ccc l'esprit de fondé vu que l'esprit de foi va me faire parler à l'impossible me faire dire l'inimaginable il ya il ya des situations où l'on sent qu'on est on est bloqué les choses ne marchent pas mais lorsqu'on a l'esprit de foi on parle et on déclare des choses comme si dieu lui-même était en train de parler oui glorie au seigneur bonjour bonjour bijoutons il ya qui se joindre à à nous à partir de de la france bon après midi yes à mon épouse qui écrit là et donc nous avons vu une troisième caractéristique de l'esprit de foi il habilite les croyants à croire toute chose qui est dite dans la parole de dieu le croyant est habilité à croire tout ce qui est écrit dans la parole de dieu à cause de l'esprit de foi et cela sans discussion ou même sans doute sans discussion sans doute paul a dit dans acte chapitre 24 verset 14 lorsqu'il était devant 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 à le gouverneur félix et qu'il était accusé à cause de sa croyance il dit à au gouverneur je vais je vais encore à relire cela pour être dans dans me rassurer que je suis fidèle à ce qui est écrit paul dit au gouverneur cher gouverneur je t'avoue bien que je serre le dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une sept et en cela moi je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes je crois tout ce qui est écrit dans la parole de dieu c'est comme ça que j'ai même l'espérance pour la résurrection des morts la résurrection je sais que à la fin les morts seront ressuscités nous les vivons en christ nous partirons ensemble paul dit je ne doute donc ni au tas de ce qui est écrit dans la parole de dieu cet esprit nous amène aussi à prendre des pas incroyables des pas incroyables ça nous amène à un marché dans 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 des dimensions à humainement impossible quatrième caractéristique et poussa l'homme à oser ce qui ne peut pas être posé il pousse l'homme à oser ce qui ne peut pas être posé j'avais le samedi passé utilisé un néologisme j'ai dit il pousse l'homme à oser ce qui est inosable comme daniel a pu se lever à aux les amis de daniel ont pu se lever contre le roi pour dire non pas adoré tant à ta statue mais nous savons que dieu va nous délivrer mais même s'il le fait pas nous le ferons pas donc ils ont osé leur vie jusqu'à dire qu'ils peuvent mourir à et refuser de faire ce que le roi voulait à cause de l'esprit de foi donc l'esprit de foi pousse l'homme à oser ce qui est inosable aujourd'hui je vais par la grâce du seigneur vous parler des deux autres caractéristiques et le la première caractéristique est que l'esprit de foi est la clé pour te faire accéder au monde d'exploits l'esprit de foi est la clé pour nous faire accéder au monde d'exploits l'esprit de foi c'est la clé pour nous faire accéder au monde des exploits la bible dit dans un corinthien chapitre 2 à partir du verset 9 à 11 et là c'est paul qui est en train de parler à l'église de corinthe alors qu'il est en train de parler des vérités spirituelles qui ne découlent pas de la sagesse humaine mais il est en train de dire ces vérités de coup de la révélation divine on dit mais comme il était écrit ce sont des choses il parle des choses des choses des choses vous savez en français quand pas des choses ce sont à des choses indéfinies c'est-à-dire indéfinies veut dire on n'a pas encore défini ces choses mais toi tu peux les définir quand dit des choses une voiture peut faire partie des choses l'argent peut faire partie des choses à la promotion peut faire partie des choses le voyage peut faire partie des choses à la bonne santé peut faire partie de cela alors des choses c'est quelque chose qui est indéfinie paul dit ce sont des choses que l'oeil n'a point vu des choses que l'oreille n'a point entendu des choses qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que dieu a préparé pour ceux qui l'aiment dieu a des choses qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment et il dit ceci dieu les a révélé par l'esprit dieu a préparé des choses pour nous et ces choses là nous sont révélés par l'esprit des choses là nous sommes révélés par l'esprit car l'esprit dit la bible sont de tout même les profondeurs de dieu donc quand on a l'esprit de dieu on peut comprendre et connaître les choses que dieu a préparé pour nous et maintenant pour accéder à ces choses parce que la fois c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas les choses que l'oeil n'a point vu la foi peut les voir mais dans l'accession à ces choses c'est par l'esprit dans l'esprit de foi mutatis mutandis est la clé qui nous fait accéder aux choses qui sont dans le monde des exploits le monde des exploits nous est ouvert à cause et par l'esprit de foi voilà pourquoi il est important de pouvoir avoir cet esprit de foi donc cinquième caractéristique comme je disais là de l'esprit de foi c'est que l'esprit de foi est la clé pour nous faire accéder au monde des exploits au monde des exploits et nous avons vu beaucoup de chrétiens dans la bible et surtout dans le repère toi des hommes de la foi d'un hébreu chapitre 11 nous avons vu beaucoup qui ont manifesté l'esprit de foi et par cet esprit ils sont entrés dans le monde d'exploit dans le monde d'exploit je vais juste vous prendre un exemple ici dans hébreu chapitre 11 le verset 30e verset 30e il est écrit c'est par la foi que les murailles de jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours c'est par la foi que les murailles de jéricho tombèrent alors quand quelqu'un entend que les murailles de jéricho sont tombés quelqu'un va croire que les enfants d'israël avaient des gros marteaux ils avaient de gros engins ils avaient de gros tracteurs pour venir détruire les murailles de jéricho non la bible dit après qu'ils aient eu fait le tour pendant sept jours dieu leur a dit premier jour prenez sept sept prêtres qui vont avoir chacun une trompette ce qui fait sept trompettes et le peuple va être derrière les prêtres et les prêtres qui portent des trompettes ils vont tourner la 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 jéricho une fois le premier jour ils vont tourner jéricho une fois le deuxième jour ils vont tourner jéricho une fois le troisième le quatrième le cinquième et le sixième jour et le septième jour dieu dit les prêtres et le peuple derrière avec leur trompette vont tourner jéricho pendant sept fois en train de chanter de scander des slogans de de louanges vers le seigneur et à la septième au septième tour au moment que je vais au signal que je vais vous donner ils vont jouer très fort les chauffards ou encore les trompettes les chauffards en hébreu pour les hébreux ils vont pousser le son pour glorifier le seigneur et vous allez constater ce qui va se passer donc israël a détruit les murets de jéricho n'ont pas par des engins physiques mais par une force spirituelle et l'esprit de foi les a permis d'accéder à ce monde exploit comment cela comment vous pouvez comprendre que c'est un exploit lorsque les commentateurs de la bible disent que la muret de jéricho était énorme elle était épaisse l'épaisseur de la muret de jéricho était de trois mètres et cinquante trois mètres et cinquante trois mètres et cinquante donc vous savez quand nous construisons le mur on met un bric une brique si on met deux briques ça va faire 20 centimètres x2 40 centimètres mais eux ils avaient trois mètres cinquante donc c'est comme c'est comme si ils avaient construit le mur avec au moins 20 briques d'épaisseur donc 20 briques faisant l'épaisseur de de la muret de jéricho trois mètres et cinquante d'épaisseur cela est comme si cela ne suffisait par la hauteur était de cinq mètres imaginez un mur costaud de trois mètres et cinquante d'épaisseur de cinq mètres et de hauteur avec une profondeur de deux mètres ça dit c'était une muraille solide une profondeur de deux mètres comme vous savez la fondation rend encore là le bâtiment plus solide et quand on veut monter plus haut on descend plus bas et donc la muraille de jéricho avait deux mètres de profondeur trois mètres cinquante d'épaisseur cinq mètres de hauteur et cela n'est pas tombé par un engin physique cela est tombé par l'esprit de foi ils ont eu ce mot à croire au seigneur à accepter ce que dieu a dit parce que la fois c'est d'accepter de croire de faire ce que dieu a dit de faire dans la cinétique de la fois nous avons vu que la fois vient non pas de ce qu'on écoute mais de ce qu'on entend on écoute c'est on perçoit le son de la parole de dieu mais il faut entendre cette parole c'est à dire se mettre d'accord avec la parole et faire asseoir cela dans le coeur ou l'esprit de la personne et quand il ya abondance du coeur la bouche peut parler pour déclarer des choses que l'on a cru les paroles auxquelles on s'est mis d'accord avec dieu et on agit conformément à cela alors la foi la fois produit des résultats ici israël a accepté ce que dieu leur a dit de faire israël a commencé à faire ce que dieu a dit de faire sans pour autant se poser trop de questions comme nous avons vu avec notre caractéristique qui dit que l'esprit de la foi l'esprit de foi habilite le croyant à croire toute chose qui est dit dans la parole de dieu sans discussion sans même douter ils n'ont pas douté ils n'ont pas discuté ils ont accepté que cela va être fait comme cela et ils se sont mis à vivre cela et à la septième au septième jour au septième tour les murailles la bible ne dit pas que vous savez lorsque l'explication quand vous lisez cela dans un hébreu c'est pas que les murailles sont tombées comme ceci mais le mot hébreu utilisé c'est les murailles s'effondrèrent 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 c'est à dire sont comme entrées dans le sol c'est comme si la profondeur qui était de 2 mètres désormais le muraille la muraille à une profondeur de 7 mètres donc 2 mètres de bas plus que 5 mètres qui était dehors tout est entré en bas il n'y avait plus rien au point que la bible dit chacun pouvait accéder à jéricho de par où il était parce qu'il n'y avait plus seulement le portail qui devait ouvrir mais tout la tout le contour de jéricho le mur s'était effondré alléluia la foi l'esprit de foi c'est la clé pour te faire accéder au monde d'exploit lorsque tu imagines cet exploit ici tu te dis que l'homme ne pouvait pas faire cela la force humaine n'a pas pu faire cela mais l'esprit de foi a fait cela oh alléluia l'esprit de foi a fait cela dans hébreu chapitre 11 verset 3 à partir du chapitre 30 verset 32 la bible dit et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de gédéon de baraque de samson de gerté de david de samuel des prophètes et dans ma bible j'ai ajouté et de jean claude et de jean claude tu peux mettre ton nom là bas le temps nous manquerait de parler de tous ces hommes de la foi de tous ces hommes de la foi donc je suis dans la liste des hommes de la foi qui ont l'esprit de foi pour voir pour vivre pour avoir accès au monde d'exploit et tout au long de l'école de la foi je vous ai donné plusieurs témoignages dans la vie que des choses que j'ai vécues avec le seigneur par la foi par l'esprit de foi qui par la foi la bible dit vainquire des royaumes exercèrent la justice obtient des promesses fermèrent la guerre de lion éteignirent la puissance de feu échappèrent aux tronchants de l'épée guérirent de leurs maladies furent voyants à la guerre mirent en fouilles des armées étrangères mais pour moi dans ma bible j'ai encore ajouté qui se maria sans argent encore étudiant qui a construit une maison sur un avenu asphalté à qui passait numéro 20 alors qu'il n'avait rien et tout ça ce sont des exploits des hommes de la foi donc j'ai ajouté mon nom j'ai ajouté aussi les exploits que j'ai vus avec le seigneur et ça peut continuer etc etc parce que l'esprit de foi va te mettre en accès des exploits multiples que lorsque tu vas les citer ou les nommer tu les nommeras avec virgule jusqu'à ce que tu mettras aussi etc etc parce qu'il y a des choses qui viennent encore qui vont arriver dans ta vie bien aimé le seigneur cinquième caractéristique de l'esprit de foi c'est que c'est la clé pour te faire accéder au monde des espoirs sixième et dernière pour ce jour l'esprit de foi donne à celui qui le possède la commande sur les affaires de la vie j'ai dit l'esprit de foi donne à celui qui le possède la commande la commande sur les affaires de la vie et j'aime ce que le bishop Oedepo dit le bishop Oedepo dit l'esprit de foi donne à l'homme à qui le possède une autorité censueur une autorité censueur c'est à dire il donne des ordres censués il n'a pas besoin de sauter gauche et droite pour se battre afin de voir le résultat mais il parle comme David à un grand Goliath pour dire je vais te mettre par terre et puis c'est une seule pierre qu'on lance et Goliath est par terre dont l'esprit de foi donne à celui qui le possède la commande sur les affaires de la vie voyez l'histoire de David il y avait un territoire il y avait un territoire un territoire qui s'appelle Soko et sur ce territoire de Soko il y avait le camp de l'ennemi les Philistins les camps des enfants de Dieu qui étaient là pendant 40 jours et le Philistin était en train le géant des Philistins était en train de challenger de confronter Israël pour dire envoie moi quelqu'un de chez vous je vais le battre vous serez désormais nos esclaves l'esprit de foi fait de quelqu'un commandant du territoire lorsque un homme de foi visite un territoire l'esprit de foi lui donne la commande sur le territoire au point qu'il commence à donner des commandes redoutables que personne ne peut même questionner je parle des commandes inquestionnables l'esprit de foi te mettra dans la dimension de pouvoir donner des commandes inquestionnables inquestionnables veut dire que personne ne va questionner pas le diable pas les ondes pas les esprits malins lorsque tu dis sort il sort il part David arrive à Soko il prend possession de l'autorité de Soko parce que Josué chapitre 1 verset 3 disait déjà tout lieu que foulera la plante de vos pieds je vous le donne en possession mais les autres les soldats israéliens n'avaient pas cette révélation David avait la révélation que lorsqu'il arrive à Soko il prend possession de Soko et tout celui qui est sur le terrain de Soko David savait qu'il va l'amener par terre il arrive là il prend autorité sur le lieu il y a une autorité une nouvelle autorité qui est arrivée jusque là la seule autorité qui était là c'était Goliath mais malheureusement Goliath c'est un incirconcis David c'est un incirconcis c'est à dire Goliath c'est un peuple pas dans l'alliance avec Dieu alors que David son nom c'est bien aimé et il est en alliance avec Dieu Goliath son nom veut dire un productif son nom veut dire quelqu'un qui n'a jamais produit de victoire son nom veut dire quelqu'un qui n'a pas de résultat à donner donc vous comprenez maintenant David arrive avec la révélation divine il sait qu'il est en train de combattre quelqu'un qui ne gagnera jamais parce qu'il n'a jamais gagné et il n'est même pas destiné à gagner et de l'autoclée il sait que moi David je suis le bien aimé de Dieu et je suis en alliance avec le Seigneur je vais remporter la victoire il entre il prend possession du territoire il va s'entretérir avec ses frères les frères je parle de frères juifs les soldats les soldats de l'armée il va leur poser mais ce monsieur qui est en train de lancer un défi challenge et défier celui qui est en train de lancer un défi à Israël qui est ce monsieur ici qui est-il et qu'est-ce que le roi va faire qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va la battre à celui qui va l'amener par terre alors on dit non tu sais celui qui va tuer ce monsieur le roi va lui donner sa fille comme épouse donc c'est à dire celui qui va tuer ce monsieur va devenir gendre du roi or David dit mais ça c'est intéressant je ne peux pas manquer une telle occasion ça c'est une opportunité en or ça c'est un cadeau en or David est motivé dans sa foi de pouvoir aller se battre avec ce monsieur il va parler au roi le roi va lui dire David c'est pas possible que toi tu te battes avec ce monsieur toi tu es un jeune homme ce monsieur c'est un combattant ça fait des années qu'il se bat David avait 17 ans ce monsieur avait la quarantaine on lui dit non tu ne peux pas ce monsieur s'est battu pendant des années il a fait des combats lorsqu'on regarde dans son CV dans son curriculum VT on va voir que ce monsieur s'est battu le tien est encore vide mais écoutez bien et bien le Seigneur les gens qui écrivent le CV ou les gens qui décident sur ton CV c'est pas les autres moi je connais mon CV toi tu connais pas mon CV parce qu'il y a des choses que moi David j'ai fait en secret avec le Seigneur lorsque vous ne le saviez pas moi j'ai une fois je me suis battu avec le lion non pas seulement battu le lion a attrapé une brebis du troupeau de mon père où moi je suis berger la Bible dit j'ai poursuivi le lion j'ai couru après le lion j'ai arrêté le lion je l'ai stoppé j'ai arraché de sa gueule la brebis qu'il avait prise et je l'ai détruit et comme si cela ne suffisait pas c'est pas la seule fois que cela arrivait la deuxième fois c'était un ours qui a fait cela un animal costaud je l'ai aussi poursuivi j'ai arraché la brebis dans ses dents et je l'ai détruit donc le CV dont vous parlez vous parlez du CV de ce que vous connaissez mais il y a des choses que vous ne connaissez pas que moi seul avec mon Dieu je connais oui évangéliste le Dieu de mon secret il y a des choses que j'ai vécues avec ce Dieu dans mon secret que vous ne connaissez pas alors David est en train de dire au revoir avec tout le respect au roi je n'ai pas besoin de ta tenue je n'ai pas besoin de tes armements j'ai un Dieu dans le ciel qui peut me donner la possibilité de battre ce monsieur donc l'esprit de foi c'est l'esprit de Dieu parlant dans l'homme c'est l'esprit qui a connecté David à Dieu pour que David puisse déclarer les choses de Dieu sur la terre donc quand David était en train de parler au roi ou quand David a confronté Goliath ce n'était plus David qui parlait c'est le roi c'est Dieu lui-même qui parlait surtout que David avait dit aux Philistins écoutez verset 45 tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot toutes ces choses là l'épée tu as l'épée déjà tu as la lance tu as le javelot le javelot c'est ce qu'on lance de très loin qui a un gros poids la lance peut être lancée de très loin même de petit poids l'épée c'est ce qu'on va attaquer la personne de près donc il avait déjà toutes les stratégies en place Goliath pour venir détruire David mais quand il s'approche de David il dit mais toi tu es un enfant toi tu ne peux pas te battre avec moi regarde tu es belle tu es une belle figure tu es un petit enfant oh je t'aime déjà te regardant comme ça you are cute boy a cute boy you cannot fight against me tu ne peux pas te battre avec moi don't fight with me you can't tu vois mais de l'autre côté David va lui dire moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté deux choses David a présenté le nom de Dieu et la Bible doit nous dire le nom de l'éternel est une tour forte une tour forte une tour forte celui qui s'y met est en sécurité donc David déjà il se cache derrière le nom de l'éternel qui est sa sécurité Goliath vient avec le lance la lance le javelot et l'épée il vient avec n'importe quoi mais il est exposé parce que son nom veut dire nu dénudé il est exposé alléluia révélé exposé et de l'autre côté à part qu'il vient au nom de l'éternel David dit encore au nom du dieu de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté David donne une information à Dieu directement et indirectement qu'il y a un incirconcis ici un peuple qui n'est pas en alliance avec toi qui t'a insulté et Dieu ne peut pas accepter que son nom soit insulté il doit venir défendre son nom donc désormais la bataille n'est plus entre David et Goliath c'est une erreur pour ceux qui peuvent transmettre l'histoire comme la bataille de David de Goliath en réalité la bataille est entre Dieu et Goliath voilà il n'y a pas match voilà pourquoi lorsque Goliath avançait et qu'il pouvait penser qu'il va battre David David va maintenant parler avec l'esprit de foi il versait 46 1 samedi 17 il dit aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai je couperai ta tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un dieu l'esprit de foi c'est l'esprit de Dieu c'est Dieu parlant en un nom Dieu est en train de dire à Goliath et de promettre à tous les philistins vous saurez qu'Israël a un dieu qui s'appelle El Shaddai le dieu tout puissant tout suffisant tout satisfaisant vous savez qu'il a un dieu que Jean-Claude vous le saurez aujourd'hui que Jean-Claude a un dieu qui s'appelle celui qui ferait le chemin là il n'y a pas de chemin vous saurez qu'il y a un dieu qui a un dieu qui a un dieu et bien qu'est-ce qui est arrivé David a avancé Goliath a avancé en venant une seule pierre a été lancée avec une fronde au front la Bible a pénétré le front de Goliath Goliath est tombé Goliath est mort il est mort verset 50 il est écrit ainsi avec une fronde et une pierre David fut plus fort que le philistin il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main sans avoir d'épée à la main l'esprit de foi n'a pas besoin d'avoir l'épée à main l'esprit de foi a besoin d'avoir l'esprit de Dieu la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas la foi c'est voir sans voir pour enfin voir et l'esprit de foi te conduit à voir spirituellement ce qui n'existe pas encore physiquement afin de pouvoir amener cela à exister physiquement bien aimé le Seigneur il est important que vous puissiez comprendre que l'esprit de foi vous mettra en position de pouvoir être vainqueur en position de pouvoir toujours 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 terrasser vos ennemis l'esprit de foi c'est l'esprit qui vous donne autorité sur un territoire et où vous déclarez la parole de Dieu je bénis le Seigneur parce que je vis à Pochetsloum et je sais que j'ai une autorité sur le territoire où je suis je suis pasteur d'une église à Pochetsloum quand j'ai commencé à diriger l'église le Seigneur m'a révélé qu'il y avait des géants qui voulaient qui se battaient contre l'église qui se battaient contre le travail que je faisais et c'était pour moi une opportunité de me lever pour savoir qu'il y a des démons de territoire qui peuvent être détruits qui peuvent être détruits devant moi par l'esprit de foi ou qui peuvent me détruire si j'ai l'esprit de peur je me suis levé sans jamais avoir peur et parmi les choses que j'ai rencontrées comme bataille sur ce territoire de Pochetsloum j'ai eu une fois à être attaqué par un chien un pitbull qui m'a attaqué qui voulait détruire qui voulait m'emporter toute ma main mais malheureusement le pitbull qui m'a attaqué n'a pu prendre que le bout de mon troisième doigt de mon quatrième doigt qu'on appelle le doigt inutile qui ne permettait à rien faire parce que lorsque le diable t'attaque Dieu m'a dit il prendra simplement ce qui est utile en toi voilà pourquoi l'esprit de foi continue à m'amener à déclarer positivement ma victoire sur ce territoire qu'il le veuille et qu'il ne le veuille pas je vais combattre sur ce terrain et je gagnerai je remporterai la victoire est mienne au nom de Jésus Christ pourquoi ? parce que la bataille n'est plus mienne la bataille est du Seigneur l'esprit de foi appelle Dieu dans le combat l'esprit de foi dit à Dieu moi je ne peux pas toi tu peux alors je te lève dans cette bataille prends la place et détruis partout où je vais j'ai cet esprit je garde cela dans ma tête que les démons de territoire peuvent être là mais je prends possession par la foi par l'esprit de foi je l'ai fait en Inde j'ai vu cela au Togo j'ai vu cela récemment tout récemment ici au Malawi mais le Seigneur est le Dieu de tout territoire il y a aucun territoire où tu ne pourras pas réussir je parle à ceux qui me suivent maintenant tu peux être en Afrique tu peux être en Asie tu peux être en Amérique tu peux être n'importe où dans le monde le territoire n'importe plus ce qui importe c'est le Dieu qui est dans le ciel le Dieu en toi qui se connecte à toi par son esprit et toi tu n'as qu'à démontrer à parler comme Dieu veut que tu parles en ayant la foi et la foi vient comment elle vient de ce qu'on entend c'est-à-dire de la parole avec laquelle tu t'es mis d'accord et que tu as accepté qu'elle est de Dieu et que personne ne peut stopper cela que Dieu vous bénisse tel a été l'enseignement de cet après-midi 30 minutes nous avons été là pour vous donner ce que le Seigneur a mis dans notre cœur par rapport aux deux autres caractéristiques sur l'esprit de foi que le Seigneur soit avec vous réussissez là où vous êtes marchez avec le Seigneur n'ayez pas peur rappelez-vous l'esprit de foi le contraire de l'esprit de foi c'est l'esprit de la peur le diable veut que tu aies peur mais Dieu dit n'ayes pas peur sois courageux be bold enough speak declare and decree the word of God déclare et décrète ce que Dieu a dit et tu verras cela s'accomplir je prie au nom de Jésus Père Très Saint Dieu de gloire au nom de Jésus Christ au nom de Dieu du Dieu que je sers celui qui m'a appelé je prie que toute personne qui m'a suivi puisse expérimenter la foi par l'esprit de foi que tu as donné je prie au nom de Jésus Christ que l'esprit de peur soit détruit et que l'esprit de foi puisse entrer dans nos vies afin que nous puissions accéder aux exploits afin que nous puissions voir le surnaturel mais que surtout nous puissions avec toi entrer en commande sur les affaires de la vie au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen que Dieu vous bénisse on se retrouve samedi prochain même heure et même place Bye à la fois à la fois on se retrouve à la fois on se retrouve – Sous-titrage FR 2021